Musique L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 25 novembre à 20h30, Let's Dance. Du son rock pour lancer un appel à surgir sur la piste, Let's Dance est conçu sur le modèle d'une soirée bale. Delvis au Rolling Stone en passant par David Bowie, l'Eryta Mitsuko, l'occasion de retrouver toute l'énergie brute ou plus tendre insufflée par certains standards du rock. Deux danseuses, rockeuses et serveuses guident le public dans le scénario de ce spectacle interactif à voir et à interpréter en direct aux quatre coins du dancefloor. 1h30 quelque peu tonitruante pour se surprendre à lâcher prise et à ne rien lâcher. Et puis des gourmandises aux allures rock pour se régénérer, s'inspirer et se transformer feront également déhancher les mâchoires. Ce bal se compose également de deux ateliers, un atelier culinaire dont la dégustation aura lieu durant le bal et un atelier danse qui vous apprendra les différents pas du rock. N'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers pour être acteur de ce bal. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelletv.fr Bonjour et bienvenue dans l'édition du 10 novembre de La Chapelle Info. Les grandes voies Cossacks de Kouban vont se produire prochainement à Armentière. Deux ateliers de l'association des familles ont organisé une expo-vente caritative. L'espace Mandela a accueilli Agnès Bill et son cabaret électro-rétro. L'église Notre-Dame d'Armentière va recevoir prochainement les grandes voies Cossacks de Kouban, un ensemble vocal constitué d'anciens membres des chœurs de l'armée rouge. Il ne s'agit pas d'un groupe folklorique mais bien d'un ensemble contemporain qui puise son inspiration au chœur des traditions de la vieille Russie. Pour ce concert, la vente des billets a été confiée à l'Office de tourisme intercommunal de l'Armentier-Roi qui, pour l'occasion, a mis en place une billetterie spéciale. Alors pour ce concert, effectivement, on a choisi de mettre en place une forme de billetterie déportée. Alors à savoir que nous, à l'Office de tourisme de l'Armentier-Roi, nous dépendons de la Melle à Lille. Et en fait, on a un petit peu comme ça réuni toutes les informations de cette presse ou autre pour le concert. Et puis j'ai contacté chaque ôté pour savoir, donc Office de tourisme, pour savoir s'ils étaient partants, du coup à titre complètement bénévole, de bien vouloir prendre en charge également une partie de cette billetterie. Donc à savoir que chaque Office de tourisme a un nombre de tickets différents en fonction de la taille, bien évidemment, et de l'importance de l'Office de tourisme en question. Et puis donc voilà, ils jouent le jeu avec nous, dont je l'ai déjà dit d'une manière bénévole. Donc ils prennent en charge un petit peu la communication au sein de leur propre territoire et donc la vente de ces billets. Il se trouve que ce n'est pas un choix, vu que c'est Couban qui nous a choisis. Et quand je dis nous, je veux surtout dans un premier temps parler du cercle vocal de la Lys, dont la présidente est Nathalie Gire, qui en fait a été contactée par Paul Debrillet, qui en fait est vraiment intéressée pour faire participer comme ça des associations, des associations de champs généralement, et s'investir dans un projet assez vaste comme celui-ci, afin de les faire connaître comme ça dans des villes de taille moyenne. Donc Nathalie Gire a fait appel à notre président ici à l'Office de tourisme de l'Armentier Roy, à savoir Jean-Louis Merten, qui du coup nous a mandatés ici pour faire donc cette communication, contacter toutes les autres offices de tourisme et des Couban dans cette mise en place. Alors bon, je peux vous dire une petite chose déjà sympathique. Quand vous regardez les tracts ou flyers ou même l'affiche, vous vous rendez compte qu'il y a deux parties à ce concert. Dans un premier temps, il y a le cercle vocal de la Lys qui va effectivement chanter. Et puis en deuxième partie, Couban. Sauf que je sais de source sûre effectivement qu'il va y avoir deux chants communs à la fin du concert. Donc je pense que c'est quelque chose de volontaire et de très convivial, puisque je sais que l'intérêt d'André Kikena, qui est le chef de chœur de Couban, généralement fait vivre ses concerts, interpelle le public, il n'hésite pas. Donc il ne faut pas trop s'imaginer ça comme quelque chose d'assez solennel ou trop solennel en tout cas, mais plutôt un vrai moment convivial. Ne manquez pas ce concert le vendredi 24 novembre à 20h30. Il aura lieu à l'église Notre-Dame d'Armentière, place de la République. Les places sont en pré-vente au tarif de 18 euros et passeront à 20 euros le jour du concert. Vous pouvez les retirer d'ores et déjà à l'office de tourisme de l'Armentière-Roi, 33 rue de Lille, à Armentière. Les ateliers Tchatch et Patch et des petites mains de l'Association des familles ont organisé une exposition vente commune samedi dernier à la Choc. Divers ouvrages faits mains ont été présentés. Patch à poser et à accrocher, des animaux, des accessoires pour la partie patch et du tricot, léiette, cartes brodées, bavoir, marque-page, snood et chèche pour l'atelier des petites mains. Cette exposition a connu une bonne fréquentation et c'est tant mieux car le profit des ventes réalisées sera reversé à la résidence Henri Boucherie pour le financement de son projet d'espace sno-zélène. L'atelier des petites mains a décidé en plus de faire don de ses invendus à une association. Agnès Bill et son cabaret Electro-Rétro ont fait escale à l'espace Nelson Mandela samedi dernier. Le passage de l'artiste à la chapelle marquait la fin de sa tournée démarrée en 2016 pour la promotion de son dernier album intitulé Tout fout le camp. Un album qui reprend 12 chansons, pour la plupart écrites au début du XXe siècle, mais avec des arrangements remis au goût du jour. J'ai eu l'envie d'actualiser les arrangements tout en respectant totalement les mélodies d'origine et les textes, mais pour montrer au public que la chanson, ça fait partie de la vie et qu'une chanson qui a 100 ans, si elle sonne vraie, si elle sonne juste, elle s'adresse autant aux personnes de cette époque qu'aux personnes d'aujourd'hui ou qu'aux personnes de demain. C'est également la première fois que je ne chante pas mes chansons que j'écris moi-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en l'espace de deux ans, j'avais sorti un album, un roman et un recueil de nouvelles et que mon côté auteur avait été un peu exploité par moi-même et je suis un très mauvais patron. Je m'étais vraiment auto-exploitée et j'avais envie de me rouler dans l'herbe de l'interprétation. De la création jusqu'à aujourd'hui, Fred Fugas, qui était au clavier, a fait tous les arrangements. Il se trouve que c'est un ami de très longue date. Donc le disque, tout comme les arrangements, je suis allée le faire chez lui. C'est rigolo. Il y avait carrément des chansons où j'étais dans la chambre du petit qui venait de naître. J'avais mes paroles sur la table allongée et voilà, ça s'est fait en famille. Et avec le public aussi, c'est en famille quand je vois les gens à la sortie du spectacle qui me parlent comme s'ils me connaissaient et que je faisais partie de leur quotidien. Voilà, j'ai l'impression de faire un disque et puis un spectacle entre copains. Je me suis invitée dans un répertoire de vieilles chansons, d'anciennes chansons, puis très vieilles parce que la plus ancienne, elle date de 1830. J'invite sur scène les gens dans mon univers et en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est une soirée de potes. Il m'a tout fait quitter, mon père et puis ma mère, s'aider pour faire goûter à toutes les misères. Oh, il est copain, il est embrassé de la gueule, ce soir, je suis toute seule, il est mort ce matin. Il est copain, ce soir, je suis toute seule, je referai plus sa gueule, il est mort. Il est mort, ça, c'est bien. Il y a trois semaines, à peu près, je faisais la mise en scène du spectacle d'Anne Sylvestre. Et en plein milieu des répétitions, j'ai fait une série de concerts à Ivry, en banlieue parisienne, où j'ai créé d'un coup d'ailleurs six nouvelles chansons que je viens d'écrire. Donc, on va dire que c'est une petite moitié d'album. Mais là, la tournée s'achève aujourd'hui, donc je replonge dans un côté d'écriture. De l'autre côté, quand je suis sur scène, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, du moins je l'espère, d'être artiste. Voilà, j'ai mon habit de lumière et je suis artiste. Et puis quand je suis à mon bureau, je suis artisan. Vraiment, j'écris, je corrige beaucoup et tout. Le côté interprète, là, va s'éclipser quelque temps. Et le côté auteur va revenir. Donc oui, un nouvel album en préparation. J'espère, en tout cas, les chansons sont en pleine écriture. Agnès Bill était accompagnée sur scène par Marie Lounesès et Frédéric Fegas avec une mise en scène signée Janowski. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Cette édition est terminée. C'est parti.